Je suis vraiment désolée les enfants, on est vendredi soir, vous devriez être à la maison. Mais comme votre père n'a pas pu venir vous chercher, comme d'habitude il s'est trouvé une excuse, et comme j'ai vraiment une urgence au travail, je dois vous emmener chez votre grand-mère le temps du week-end. J'ai un petit déplacement professionnel à faire. D'accord maman, mais une question, on ne l'a jamais vu grand-mère ? C'est exact, vous n'avez jamais vu votre grand-mère, c'est une très bonne question. Pourquoi ? Parce qu'elle est tout simplement bizarre. Bon, elle prend des médicaments, donc ça devrait aller, mais c'est vrai que des fois elle a des comportements un peu étranges, et c'est pour ça que je ne vous l'ai jamais vraiment présentée. Mais comme c'est un cas d'urgence, c'est pas grave. Elle est malade grand-mère ? Oui, mais rien de grave, tu sais c'est des maladies du cerveau, et c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont comme ça, donc c'est pas grave. J'ai de très bons souvenirs d'elle quand on était petits, même si des fois elle faisait des trucs vraiment très étranges, elle n'a jamais été dangereuse, donc c'est pas grave, vous allez aller la voir. Elle est très contente de vous accueillir ce week-end, et je pense que vous allez passer un bon week-end, ça vous changera un petit peu de la maison. Maman, Grégory, il n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Le divin espèce de balance. Grégory, mets ta ceinture de sécurité, sinon je vais devoir appeler la police pour qu'elle t'arrête. Non maman, appelle pas la police, mets la ceinture tout de suite. Et toc, Grégory. Ludivine, ce n'est pas bien de se moquer de son petit frère. Mais maman, c'est bon, je rigole. C'est bon les enfants, vous pouvez descendre. Tu viens pas avec nous, maman ? Non, non, je suis déjà très très en retard. Mais vous avez mon numéro, s'il y a un souci, vous le connaissez par cœur, vous m'appelez, et je viendrai vous chercher si vraiment, mais vraiment en cas d'urgence, parce que sinon, ne m'appelez surtout pas. D'accord maman. À dimanche, maman. Grégory, tu trouves pas que maman était pressée quand elle est partie ? C'est vrai que elle était très très pressée. Mais c'est normal, elle doit aller au travail. Allez viens, on va rencontrer notre grand-mère. Non, je ne veux pas vos chocolats. Mais grand-mère, c'est nous, Ludivine et Grégory, tes petits-enfants. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on va rentrer. Je vous ai préparé des cookies et du lait. Venez les enfants. Eh, Ludivine, tu te trouves pas, elle est trop bizarre, grand-mère ? C'est vrai qu'elle est un peu bizarre, mais maman, elle nous avait prévenu qu'elle était bizarre. Et puis, la maison, elle fait trop peur. Il y a plein d'araignées partout. Tu fais quoi, grand-mère ? Je fais la cuisine. Mais comment elle peut faire la cuisine ? Il y a même pas de cuisine. Et puis, en cas, il y a l'électricité, ça me fait trop peur. Oui, je sais, Grégory, mais tant qu'on est ensemble, tout va bien, non ? Les enfants, c'est l'heure d'aller dormir. Je vous ai préparé vos lits juste à côté. Je prends le lait du bas. Non ! En plus, il y a une grosse araignée au-dessus, là. Tu veux pas aller en haut ? À ton avis, pourquoi j'ai pris le lait du bas ? C'est parce que, justement, il y a une araignée. En haut, elle est presque aussi grosse que toi. Trop nul. Elle est vraiment étrange, grand-mère. Mais en soi, elle est pas méchante. Elle a dormi sur le canapé juste à côté. Elle m'a empêchée de dormir. Elle ronfle le pire qu'un tractopelle. C'est sûr, c'est pas évident. On fait quoi, aujourd'hui ? Il y a tellement rien à faire, ici. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de console. Et puis, grand-mère n'a même pas de téléphone portable. On peut jouer, je sais pas, moi, à Sout Mouton. C'est méga trop nul et puis c'est méga un truc de bébé, ça. Moi, je veux pas jouer à ça. Hé, vous faites quoi, là ? Vous devriez pas rester ici. Hein ? Mais, tu es qui, toi ? Je m'appelle Jonathan et j'habite dans le coin. Mais vous, c'est la première fois que je vous vois ici. Qu'est-ce que vous faites ici ? On est venus voir notre grand-mère pour le week-end. Ah bon ? Je savais pas qu'elle avait des petits-enfants. Mais, quand même, c'est quand même pas bien de rester ici. Vous devriez rentrer chez vous. Et pourquoi tu dis ça ? Tout le monde le sait que cette grand-mère n'a pas toute sa tête. Oui, fin, quand même. Je te permets pas, ça reste ma grand-mère. Et elle est quand même sympa. Elle nous a donné des cookies et du lait. C'est comme vous voulez, de toute façon. Mais moi, je resterai pas là, à votre place. Il y a tellement de trucs bizarres qui se passent ici. À part que notre grand-mère, elle lâche des gaz tellement puants. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre de bizarre, en vrai. D'accord, sa maison, elle est pas très jolie. Mais c'est pas bien de se moquer. Des fois, ça nous arrive, nous, les enfants du quartier, de venir l'espionner. Ça nous fait un petit peu rire. Elle fait des trucs vraiment très très bizarres. Genre, la dernière fois, elle a rosé ses plantes avec du coca. C'était tellement drôle. Et puis, après, il y a d'autres trucs qui sont quand même beaucoup plus bizarres. C'est que vous voyez la grange rouge, là, juste à côté. Oui, je la vois. En même temps, c'est difficile de ne pas la remarquer. Des fois, le soir, votre grand-mère, elle met de la nourriture dans la grange. Mais à chaque fois qu'on vient le matin, la nourriture, elle a disparu de la grange. Et on a mis, une fois, un soir, quelque chose dans la grange, pour rigoler. On est revenu le lendemain matin, il avait aussi disparu. Tout ce qu'on met dans la grange le soir disparaît le matin. C'est peut-être juste ma grand-mère qui fait le ménage et qui enlève tout. Mais alors, quel intérêt d'y mettre des trucs si c'est pour les récupérer le matin ? Elle n'a pas d'animaux. Il n'y a aucun animal dans cette ferme. C'est vrai, ça lui divine, c'est bizarre. Mais tiens, on n'a qu'à essayer. On n'a qu'à mettre un truc dans la grange ce soir. Vas-y, Grégory, on fait ça, ça peut être marrant. En tout cas, tu nous as donné une bonne idée. J'espère que tu ne te moques pas de nous. De toute manière, vous n'avez qu'à essayer. Vous allez voir. Je m'en vais. Moi, je ne veux pas rester ici plus longtemps. Ludivine, on met quoi dans la grange ? Euh, bonne question. On n'a qu'à y mettre, je ne sais pas, les cookies qui restent d'hier soir. Je vais aller les chercher, attends. Tu penses vraiment que les cookies vont disparaître d'ici demain matin ? Honnêtement, Grégory, je ne pense pas. C'est trop, trop bizarre comme histoire. Je suis sûre que ce garçon du coin se moque de nous. Ça se fait, il est là en train de nous regarder et il est en train de rigoler avec des amis à lui. Pourquoi on le fait alors ? Je ne comprends pas. Parce que ça reste quand même drôle. Et puis, tu veux faire quoi d'autre ? On n'a rien d'autre à faire. Maintenant, il faut qu'on trouve une nouvelle activité. Moi, je propose, on joue au loup et... C'est toi le loup ! Attends que je t'attrape ! Tu penses qu'il va vraiment se passer quelque chose ? Non, je ne pense pas. C'est vraiment pas drôle, en fait. Moi, je trouve qu'il se passe quelque chose. Tu voudrais qu'il se passe quoi ? Franchement, que des petits bonhommes verts viennent récupérer tes cookies ? Au moins, ouais. C'est pas des petits bonhommes verts ! Tu as dit quoi, grand-mère ? J'ai dit, les raviolis sont presque terminés, on va manger. On est d'accord, grande-sœur, que c'est pas ce qu'elle a dit. T'as raison, Grégory. Mais comme maman le dit, elle n'a pas toute sa tête. Ou bien, on a mal compris, peut-être. Elle me fait froid dans le dos. À vous, Grégory. Tu as eu faim ce matin, et tu es venu manger les cookies en scred. Ce jour, le divin, c'est pas moi qui ai mangé les cookies. Si c'est pas toi, c'est qui ? Grand-mère, peut-être ? Non, c'est pas grand-mère, je l'ai entendu ronfler toute la nuit. J'ai pas réussi à fermer l'œil. C'est pas elle, je te dis. Et c'est pas moi. Mais alors, c'est qui ? C'est toi ? Ben non, tu sais bien que je suis restée toute la matinée avec toi. Moi, je dis, il y a quelques-unes de panettes ici. C'est pas normal, on a laissé les cookies hier soir. Et ce matin, ils sont plus là. Oh, c'est bon, tu te fais des films. C'est peut-être, je sais pas, juste des oiseaux, des pigeons qui sont passés par là et qui ont mangé des cookies. Ça peut être n'importe quoi. Même des insectes. Faut qu'on fasse un essai. On est encore là ce soir. Et maman, elle vient nous chercher demain. Ça veut dire qu'on peut laisser encore un truc cette nuit. Moi, je propose, on laisse un truc qui est trop lourd pour les fourmis et trop lourd pour les oiseaux. Cap ou pas Cap ? Que c'est toi qui reste ce soir, cette nuit, dans la grange. Moi, tout seul dans la grange toute la nuit ? De toute manière, je savais déjà très bien que tu es un froussard, Grégory. Tu as peur de tout. Je vais tout dire à l'école. Je vais dire que t'es un peureux et que tu es une poudre mouillée. Non, j'ai même pas peur d'abord. Moi, je suis capable de rester ici toute la nuit tout seul. Ok, c'est ce qu'on va voir. Je me demande si Grégory, il va bien. Et tu as dit quoi, Solène ? Grand-mère, je m'appelle Ludivine. Je te l'ai déjà dit quatre fois. Il est passé où, ton petit frère Grégorio ? Il s'appelle Grégory, grand-mère. Il est aux toilettes. Ne t'inquiète pas. D'accord, Solène. Bonne nuit. Je m'en veux un peu lui faire cette mauvaise blague. Je vais aller le chercher pour qu'il rentre. J'ai trop peur. Pourquoi j'ai accepté le Cap ou pas Cap ? Le... Ludivine ? C'est toi Ludivine ? Grégory ? Grégory ? Grégory, c'est bon. J'ai changé d'avis. T'es pas obligé de faire ça ? Tu peux rentrer à la maison avec moi ? Grégory, si tu essaies de me faire une blague, c'est pas drôle. Je vais aller voir grand-mère. Grand-mère, grand-mère, je trouve pas Grégory. Comment ça ? Grégory, il est parti à l'école déjà ? Mais non, grand-mère, on est samedi soir. Enfin du coup, très tard. Mais non, en fait, il était dans la grange. Comment ça, dans la grange, à ce d'heure-ci ? Oui, on a fait un jeu idiot qui s'appelle Cap ou pas Cap. Et je lui ai demandé s'il était Cap de rester dans la grange cette nuit. Il m'a dit que oui. Donc depuis ce soir, il est dans la grange. Sauf que comme j'avais des remords, j'ai décidé d'aller le chercher, mais je ne le trouve plus. Ah, ben zut alors, ils ont bien dû le manger. En plus, il était bien dodu, Grégory. Comment ça il était ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que je vais dire à ta mère, moi maintenant ? Sous-titrage ST' 501